Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous et partagez le live. Bonsoir, connectez-vous et partagez le live. Aujourd'hui, on va travailler sur la suite de ce qu'on avait fait hier. On va continuer sur les équations d'Eric Atzi. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Ok, donc on va travailler sur les équations de Rikati. C'est un peu une suite où on va utiliser également les équations de Benoui qu'on a déjà fait en live depuis hier. Et on va juste faire une transformation. La seule différence, c'est que dans le cas des équations d'Eric Atzi, on a toujours ou forcément besoin de connaître la solution particulière de l'équation différentielle avant d'entamer la résolution. Donc, partagez le live, envoyez-moi un commentaire si vous êtes là. Ok, les équations d'Eric Atzi se présentent sous la forme que vous voyez là, c'est-à-dire la forme Y' de T égale à A de T Y multiplié par autre chose, multiplié par ce produit qu'on a là. Est-ce qu'on arrive à voir le partage d'écran ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, la forme générale. Bonsoir, Arthur. Ah, je suis heureuse de t'avoir de nouveau en live. Donc, comme je disais, on va travailler sur les équations d'Eric Atzi. Et ces équations, c'est vraiment une forme un peu plus simple. Généralement, on retrouve les équations de Bernoulli en faisant un changement de variable. Mais vous pouvez constater très, très rapidement que la puissance qui est là. Je pense que je dois changer de couleur. Dans l'équation d'Eric Atzi qu'on a là, la puissance vraiment diffère. On a Y au carré. Et donc, cette puissance fait garder en tête qu'on aura à chaque moment une forme d'équation de Bernoulli avec le alpha qui est déjà connu. Le alpha qu'on avait hier dans la résolution lorsque vous êtes en train de résoudre les équations de Bernoulli. Mais lorsque vous êtes face à une équation d'Eric Atzi, il faut absolument connaître la solution particulière de l'équation. Et donc, si j'appelle YP la solution particulière de cette équation. La solution particulière. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment obligatoire. Ce n'est pas comme si c'était optionnel. Lorsque vous avez une équation, même si on ne vous donne pas la solution de l'équation, la solution particulière, vous êtes obligé de trouver l'équation, la solution particulière par vous-même. C'est quelque chose qui est vraiment, je peux dire, c'est la première des choses à faire lorsque vous avez une équation d'Eric Atzi devant vous. Bonsoir Pierre, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est la première des choses à faire, c'est-à-dire trouver d'abord la solution particulière. Maintenant, dès que vous avez la solution particulière, vous allez faire le changement de variable. Alors hier, notre changement de variable qu'on faisait, c'était, là, on va faire avec un Z qui est égal à Y moins YP. YP qui représente cette solution particulière-là. Et vous voyez que si je dérive Z', ça me donne tout simplement Y'. Et donc, je dois remplacer la valeur de Y'. Et dans cette équation-là, je vais remplacer tout simplement pour retrouver Z, parce que je veux maintenant retrouver une équation avec Z uniquement. Alors, pour continuer, qu'est-ce qu'on a ? On aura, c'est-à-dire qu'à la fin, vous aurez votre solution, vous allez dire que Y est tout simplement égal à Z plus E, la solution particulière. Donc, voilà, la solution que vous aurez à la fin. Donc, en continuant, dans ce que j'ai écrit là, Y' égale à C. Si je remplace la valeur de Y', c'est tout simplement A de T. Alors, je ne vais pas mettre Y de T à chaque moment, vous le savez déjà. Y carré plus B de T, Y plus C de T. Alors, je veux ressortir le Z dans mon expression. Vous savez que là, on peut tout simplement voir que Y c'est Z plus Y de T. Alors, je remplace Y, ça fait A de T multiplié par Z plus Y de P au carré plus B de T, facteur de Z plus Y de P. Et en continuant, ça nous fait plus C de T. Alors, est-ce que j'écris bien le C de T ? Oui, ça fait C de T. Donc, voilà, je suis à la relation comme c'est si Z égale à ça. J'ai envie de faire partie, si, si, mais bon, ça ne me change pas. Ok, on continue avec le calcul. Donc, ce que je dois faire, c'est développer. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas bien représenté dans la relation en remplaçant le Z ? Donc, Z égale à Y moins P, oui. Et donc, Y égale à Z plus Y de P, donc je développe. Là, j'aurai tout simplement Z prime égale A de T. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup, Pierre. Et toi aussi, d'ailleurs, tu fais un très bon travail. Je regarde beaucoup tes vidéos que tu fais sur ta chaîne YouTube. Et je rappelle à ceux qui sont connectés que Pierre, également, il a une chaîne YouTube où il fait aussi les vidéos sur les mathématiques. Donc, il utilise le même nom qu'il a, que vous voyez là en commentaire. Donc, vous pouvez vous abonner sur sa chaîne YouTube. Donc, on continue avec la résolution. On aura donc à ce niveau-là, dans la résolution, A de T fois Z au carré plus 2 Z Y de P. Là, 2 Z Y de P plus Y de P au carré. C'est ici, multiplié par A de T plus B de T fois Z Z plus B de T fois Y de P. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien ajouté ? Plus C de T. Ok, si je continue, qu'est-ce que je retrouve ? J'ai tout simplement A de T. Je dois garder Z carré. Voilà, donc je peux garder le bloc avec Z carré. Plus le terme, je vais garder Z. Donc, j'aurai 2 A de T fois Y de P plus B de T plus B de T multiplié par Z. Et là, il me restera tout simplement Y de carré plus Y de P plus C de T. Alors, qu'en est-il de ce bloc ? Comment est-ce qu'on fait de ça ? Parce qu'il faut qu'on retrouve une équation de la forme de l'autre qu'on avait hier. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas bien remplacé ? On avait Z prime, Z égale. Ah, d'accord. Je pense que j'ai fait une bêtise là. Ça, ça fait moins Y de P prime. Parce que de toutes les façons, ce n'est pas si Y de P est constant. Ça fait moins Y de P prime. Et là, ça fait moins Y de P prime. Ici, ça fait moins Y de P prime. OK. Je pense que c'est ça que j'avais oublié d'ajouter. Et donc, ayant regroupé tout ce terme, il me restera tout simplement A de T Y de P au carré plus B de T fois Y de P plus C de T moins Y de P prime. Alors, vous voyez que l'équation qu'on a au départ, c'est ça. Voici notre équation de départ. Ça veut dire que dans cette équation, si je veux écrire Y de P prime, ça va donner A de T fois Y de P au carré plus B de T fois Y de P plus C de T. Et donc, si j'ai cette relation plus bas avec moi, ça veut tout simplement dire que tout ce terme qu'on a là, tout ce terme qu'on a là, tout ce terme me donne tout simplement zéro. Et donc, je retrouve la relation de Z prime égale A de T Z carré plus 2 A de T Y de P plus B de T multiplié par Z. Alors, bien sûr, je peux encore écrire parce qu'on voulait vraiment retrouver la forme qu'on avait hier avec Benouï, donc ça fait 2 A de T Y de P plus B de T multiplié par Z plus A de T Z au carré. Donc, voilà ce qu'on retrouve pour la relation. Alors, bien évidemment, lorsque vous êtes face à l'équation de Benouï, vous pouvez directement utiliser cette forme. Et en gardant en tête qu'à ce niveau-là, Y est tout simplement égal à Z plus Y de P. Voilà, en gardant en tête que c'est la façon, c'est la méthode qu'on va utiliser pour trouver la solution. Donc, maintenant, on peut prendre des exemples. Ok. Tu dois avoir Y prime au premier membre de manière à réduire les Y de l'autre côté. Oui, oui, je pense que c'est parce que quand j'ai dérivé, j'ai oublié de mettre la dérivée de Y. De Y P prime. De Y P prime. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Le problème a été résolu. Maintenant, on va prendre un exemple. Donc, on va prendre un exemple. Comme on a dit, on travaille connaissant la solution particulière. Donc, je vais prendre quelque chose peut-être de simple au départ. Prenons l'équation. Donc, on va dire. Oh là. On va dire que c'est le premier exemple dont je l'appelle exemple. Je prends l'équation X carré plus 1 multiplié par Y de prime égale à Y de carré moins 1. Ok. Une solution particulière de cette équation, c'est Y de P égale à 1. Une solution particulière de cette équation, c'est Y de P égale à 1. Donc, si je pose mon Y deviant en Z plus 1, tel que le Z soit la solution de cette équation. Tel que le Z soit la solution de l'équation. Mais avant, il faut garder en tête qu'il faudrait que vous ramenez votre équation sous la forme suivante. Donc, vous arrivez à ramener l'équation sous la forme qu'on a précisé ici plus haut. Sinon, vous ne pouvez pas utiliser directement. Donc, il faut ramener l'équation sous cette forme pour identifier A de T, B de T et C de T. Mais du moins, on a déjà une solution particulière. Parce que de toutes les façons, dans la formule finale, le C de T n'apparaît pas. Donc, si je réécris mon équation que j'ai là, ça nous donne quoi ? Y prime égale à 1 divisé par X au carré plus 1 multiplié par Y au carré plus au moins 1 divisé par X au carré plus 1. Donc, voilà la forme qu'on retrouve. Justement, à ce niveau, est-ce qu'on va identifier là ? Parce que vous voyez dans l'équation O, je pense que je serais obligée vraiment de remettre l'équation là à côté pour mieux expliquer au lieu de revenir sur l'équation à chaque moment. Y prime égale à A de T Y au carré plus B de T Y plus C de T. Voilà, donc voici la forme générale de l'équation. Donc, lorsqu'on ramène notre équation sous cette forme, on est su là que notre B de T est égal à 0. Parce que là, quand vous avez la forme, ça veut dire que B de T est égal à 0. Mais que le A, c'est plutôt un A de X ici, A c'est égal à 1 divisé par X au carré plus 1. Alors, juste pour savoir s'il y a des questions, non. Ok, j'avance. N'oubliez pas de partager le live. N'oubliez pas de partager le live, inviter les autres à se connecter. Ok, donc, si on continue, qu'est-ce qu'on aura ? On a déjà A de X, donc on va réécrire maintenant l'équation avec Z en complétant notre A de X dans l'équation. Donc là, on aura 2 multiplié par A de T, multiplié par Y. YP égale à 1 et B de P égale à 0. Donc, on se retrouve avec une équation de la forme Z prime égale à 2 divisé par X au carré plus 1 multiplié par Y de P qui donne déjà ça, multiplié par Z. Et là, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on obtient ? A de T multiplié par Z au carré. Ça fait 1 divisé par X carré plus 1 fois Z au carré. Donc, voilà ce qu'on retrouve sur la relation. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est utiliser la méthode de Bernoulli pour résoudre l'équation. Donc, comme je dis, dans le cas... Bonsoir, Massimba. OK. Arthur s'est fait... Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est fait ? Je ne sais pas. La réaction, c'était par rapport à quoi ? Est-ce qu'on retourne encore sur la résolution une fois qu'on a l'équation ? Et pourtant, on a fait un concentré hier uniquement sur la résolution des équations de Bernoulli. où c'est juste simple de pouvoir ramener à chaque moment la forme de Bernoulli et de montrer qu'on utilise le même principe pour résoudre. Parce qu'ici, on va reprendre le même processus. C'est-à-dire, de se dire que dans le cas de Bernoulli, on aura 1 divisé par 1 moins alpha, Y prime égale à A de T. Je pense ça, A de T, Y plus B de T. Je pense que c'est un truc de ce genre. Alors, est-ce qu'on va retourner sur cette résolution en utilisant ça ? Ici, notre alpha est tout simplement égale à 2. Si on rentre dans la résolution, ça fait un peu ça. Donc, on aura 1 divisé par 1 moins 2. Est-ce que je vais encore l'appeler Y ? Parce que là, finalement, on a déjà Y. Comment est-ce que je vais l'appeler ? On a Y, on a Z. Je vais l'appeler W. Voilà. Je vais dire que W égale à Z puissance 1 moins 2. Voilà. Donc, W est tout simplement égale à Z puissance moins 1. W égale à 1 divisé par Z. C'est ça. Donc, j'aurai 1 W prime égale à A de T multiplié par W. C'est ça. W prime. A de T, ça fait 2. Voilà, c'est 2 dans notre équation. Notre A de T, c'est 2 divisé par X au carré plus 1 multiplié par oméga. plus, alors, je ne sais pas, j'avais l'impression qu'on avait plutôt moins là. Oui. On avait plutôt moins parce que dans l'équation... Ah non, c'est A de T, ce n'est pas moins. On a juste simplement le C qui est là. Donc, c'est plus, et ça fait plus 1 divisé par X au carré plus 1. Et là, en rien d'écrivant, on a tout simplement moins oméga prime égale 2 divisé par oméga carré. plus 1 oméga. Oh là ! Je mélange vraiment les choses à ce niveau. X au carré plus 1 oméga plus 1 divisé par X au carré plus 1. Et donc, je considère, ou je peux envoyer le moins de l'autre côté, ça fait Y prime égale à moins 2 sur X au carré plus 1 oméga moins 1 divisé par X au carré plus 1. Donc, on peut directement dire qu'on a une solution particulière de cette équation. Est-ce qu'on a une solution particulière si on prend oméga égale à 1 sur 2 ? On a directement une solution particulière, je pense. Si oméga est égale à 1 sur 2, la dérivée d'oméga, voilà. Donc, pour oméga, par exemple, je fais ça pour éviter la méthode de la variation de la constante. Oméga prime égale à 0. Et là, on a tout simplement moins 1. Ah non, ça, ça ne marche pas. On va mettre moins 1 sur 2. Voilà. Donc, je pense que voilà une solution particulière. Et la solution générale de l'équation, je considère oméga prime égale à moins 2 sur X au carré plus 1 oméga. Et ça fait oméga prime divisé par oméga égale à moins 2 X au carré plus 1. Ah, d'accord. Ah, tu le partages. Merci beaucoup pour le partage. Voilà. Donc, OK. Tu avais proposé U ou V. C'est vrai que quand j'étais en train d'écrire sur le tableau, j'avais quitté l'écran où je vois les commentaires. Donc, j'avais pris oméga. Donc, on se retrouve à ça. Et la primitive est de 1 divisé par X au carré plus 1. Je pense que ça va faire moins 2 à tangente. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va retrouver. On va retrouver là. Ln de oméga égale à moins 2 à tangente. Je pense que c'est ça. À tangente de X plus une constante que j'appelle K. OK. Donc, oméga... Oméga de X est tout simplement égale à A exponentielle de moins 2 à tangente de X. Et comme on a déjà une solution particulière, ça fait oméga de X égale à A exponentielle de moins A tangente de X plus 1 sur 2. Et comme Z est égale à 1 sur oméga, ça veut tout simplement dire que Z égale à 1 divisé par A exponentielle de moins A tangente de X plus 1 sur 2. Et si on continue le fait que Y égale à Z plus 1, ça fait tout simplement Y égale à 1 divisé par A exponentielle de moins A tangente ou moins 2 A tangente. Moins 2 A tangente. J'espère que je n'ai pas sauté ça ici. Moins 2 A tangente A tangente de X plus 1 sur 2 et tout ceci plus 1. Voilà la solution de l'équation depuis le départ. Alors, juste pour voir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Je peux faire ça comme ça on va voir. Bon, je pense que j'écris un peu un peu trop gros là. On se perd un peu mais bon, voilà, c'est un peu la résolution on a commencé là. Comme ça, je pense qu'on arrive un peu à voir. Donc, vous pouvez regarder en simple. Donc, voilà l'équation c'est X au carré plus 1 multiplié par Y prime égale à Y au carré moins 1. Une solution, c'est une équation de Riccati, une solution particulière de cette équation, c'est Y de P égale à 1. Alors, je fais le changement de variable comme on l'a dit. Pardon. Mais pour faire ce changement de variable, il faut d'abord, il faut premièrement remettre l'équation sous la forme qu'on avait initialement dans les autres cas. Et cette forme-là, c'est tout simplement de pouvoir remettre comme ceci. de pouvoir retrouver d'abord cette forme. Quand je retrouve cette forme, c'est ce que j'ai fait là. Là, c'est ce que j'ai fait ici pour l'équation. Je retrouve l'expression de A parce que finalement, si vous regardez là, ça veut dire que le B des T ou le B des X est tout simplement égal à 0. On a juste le A et le X et le C et donc j'utilise la forme de cette équation où j'ai 2 fois A multiplié par YP, B donne 0 et A multiplié par Z au carré. Ça me permet de retrouver cette équation. De cette équation, ça revient à une équation de Bernoulli avec alpha égale à 2 dont je réécris en utilisant la forme qu'on avait déjà sur les équations de Bernoulli. Ça, c'est prime, ce n'est pas seconde. Et donc, je retrouve une équation de cette forme. et bien sûr, en mettant le A des T et le B des T ici, c'est juste pour la forme générale. Mais ici, déjà, on avait A et ce n'est pas le B des T de l'équation de Riccati du plus ou A. C'est juste pour la notation de la forme de l'équation de Bernoulli. Et en remplaçant, je retrouve ça et donc, je me retrouve avec une équation qui est comme ça. Cette équation, très très vite, on voit que si on prend oméga égale à moins 1 sur 2, en remplaçant ici, on aura les 2 qui vont se simplifier, on aura 1 divisé par x au carré plus 1. Et moi, ça, ça nul. Et la dérivée donne 0, donc, c'est 6, c'est une solution particulière. Et je considère maintenant mon équation homogène. Je fais la résolution et dans la résolution vu que j'ai déjà moins 2 et que la primitive de 1 divisé par x au carré plus 1, c'est a tangente dont je mets moins 2, a tangente plus une constante. Bon, je n'ai pas fait les exigences sur le domaine de x et tout comme toujours. Et bon, voilà. Pour la suite, je mets l'expression d'oméga en ajoutant la solution particulière. J'utilise le fait que z, est-ce que c'est ce que j'ai fait ? Ok, j'utilise le fait que z ou oméga c'était égal à 1 divisé par z, j'inverse, je retrouve la valeur de z, voilà, qui est 1 sur oméga, donc j'ai z qui donne ça. Et tant donné qu'initialement en faisant le changement de variable dans le cas de Ricati, on dit que la solution de l'équation de Ricati s'est écrit comme la solution de l'équation de Benoï plus la solution particulière et ça me permet de trouver ceci. Donc, voilà, c'est tout. Tout ce qui est compliqué dans cette résolution d'équation de Ricati, c'est vraiment hyper, hyper long. C'est quelque chose où si tu ne fais pas vraiment attention, non, mais tu peux très, très vite perdre ou tu peux très, très vite rater les choses dont c'est quelque chose vraiment qu'il faut bien regarder et tout ça. Mais bon, voilà, c'est le principe. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Mais comme j'ai dit, le but à chaque moment c'est de pouvoir se ramener à une équation de Bernoulli. Donc, si je prends notre exemple, je vais tout simplement nous rappeler et ramener à une équation de Benolli et pas la peine de résoudre parce que je pense que dans le cas de la résolution des équations de Benolli, vous avez quand même le nécessaire. Donc, si je prends cette équation x, ouh là, ok, ça, c'est pas très très bon ça. Ok. Bon, si je prends l'équation xy prime égale y au carré moins 3xy moins 1. Alors, est-ce qu'on voit une solution particulière de cette équation ? Est-ce qu'on voit une solution particulière de cette équation ? Vu qu'on travaille ensemble, je vais un peu vous laisser le temps de regarder. Si vous arrivez à trouver une solution, je vais réécrire. Ça fait y au carré moins 3xy moins 1. Est-ce que vous voyez une solution particulière de cette équation ? Est-ce que vous voyez une solution particulière de cette équation ? alors, c'est sûr que y ne va pas être constant parce que si y est constant, prenons par exemple 1, là, ce qu'on va dériver de l'autre côté, ça va s'annuler et de l'autre côté, on aura x. on ne peut pas prendre quelque chose qui est constant. Là, ça se voit déjà que ça ne peut pas être constant. Maintenant, si vous ne proposez pas, je vais donner directement une solution particulière. J'ai dit dans la résolution des équations de Ricati, vous êtes obligés d'avoir une solution particulière. Donc, même si on ne vous donne pas la solution particulière, vous êtes obligés de trouver cette solution particulière. Et bien sûr, dans le cas des équations différentielles à coefficient constant, on a des méthodes pour déterminer les solutions particulières. Ce n'est pas toujours le cas aussi évident dans le cas avec des coefficient non constants pour trouver une solution particulière de façon simple. une solution particulière de cette équation, c'est y égale à 3x plus 1. Alors, si on dérive par exemple, on aura y prime égale à 3. Et donc, en remplaçant dans notre équation, on aura tout simplement 3x égale y au carré ici, là, on va le dériver, ça va faire 9x au carré plus 6x plus 1 moins 3 multiplié par x multiplié par 3x plus 1 moins 1. Et donc, là, si on développe ceci, bon, je mets déjà égal, je ne devais pas mettre égal, on a 3x de ce côté. Donc, si je développe là, vous voyez que ceci va partir, si j'aurais 9x au carré ici, mais là, j'aurais plutôt 3. Et quand je fais la différence avec 6x, j'aurais 3x et le 1 et le moins 1 va partir. Donc, j'ai une solution particulière de l'équation qui est y égale à 3x plus 1. Bon, je vais l'appeler comme ça. Solution particulière. Dans ma méthode de changement de variable pour les équations de Riccati, je dois tout simplement dire que z c'est y moins yp donc y est tout simplement égal à z plus yp. Et donc, si je prends l'expression à ce niveau, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient tout simplement z. On peut utiliser la relation de z ou y prime, on aura y prime égale à z plus 3x plus 1. Bon, on va faire le processus si on le veut, mais je préfère peut-être remettre ceci sous la forme qu'on veut déjà avoir depuis le départ et à partir de là retrouver directement l'équation. Mais après, ça dépend de la méthode que vous préférez. On peut toujours dériver et retrouver la forme de la nouvelle équation facilement. Là, c'est y. On peut toujours dériver et retrouver la nouvelle forme. On dérive là. Pardon. y prime égale à z prime plus 3. Alors, j'ai la valeur de z prime qui est là, donc je peux dire que z prime égale à y prime moins 3. Je remplace la valeur de y prime. Vous voyez toujours y prime, c'est ça. y prime égale à 1 sur x y au carré moins 3 y moins 1 sur x. Voilà, donc voilà le y que je peux remplacer là. Et donc, si je viens, bon après, je dis, je refais tout ce calcul après juste pour dire lorsque vous êtes face à un exercice, voilà ce qu'il faut faire. Bonsoir, Franklin. Le nom, c'est pourquoi je n'ai pas compris comment Daniel, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Gislain, bonsoir. Comment tu vas? Donc, tout ceci, c'est juste pour montrer que lorsque vous êtes face à un exercice et que vous ne vous rappelez plus de la formule parce que pour moi, ce n'est pas le but de reprendre à chaque moment le processus et de dire bon voilà, on va trouver ceci et tout ça, mais de se dire vous avez déjà la forme de l'équation, vous aurez l'équation sous la forme y prime égale a dt fois y voilà, donc c'est ça qu'on avait y carré plus b dt fois y plus c dt donc ce que je fais, je reprends la forme de mon équation que j'ai là, j'identifie a, j'identifie b et j'identifie c. Mon équation, c'est tout simplement bon, je vais commencer à écrire un peu plus petit, je pense que je vais un peu trop vite en écrivant 1 sur x y au carré moins 3 y moins 1 sur x donc voilà la forme de l'équation et dans cette forme comme je l'ai dit, on peut très vite justement maintenant retrouver la valeur de b, la valeur de a et là ça nous rend les choses faciles donc la valeur de a de x c'est 1 sur x b c'est moins 3 et c'est moins 1 sur x donc là ce qu'on fait le calcul, la forme générale de l'équation, on retrouve quelque chose qui est de la forme z prime égale 2 multiplié par a dt parce qu'on qu'est de là pour trouver bien oui multiplié par yp plus b dt multiplié par z et c'est 6 plus a dt fois z au carré et donc dans la forme de ce que j'ai actuellement j'ai a j'ai b et tout ce qu'il me faut faire c'est de remplacer z prime sera tout simplement égale 2 multiplié par a qui est là en sur x multiplié par yp c'est 3x plus 1 n'oubliez pas on a déjà trouvé yp qui est égal à 3x plus 1 alors s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas vous pouvez poser la question je vais essayer de reprendre parce que je pense que j'écris un peu trop gros et finalement on saute très très vite d'une page à une autre moins pardon plus b dt donc b c'est moins 3 donc ça fait moins 3 tout ceci multiplié par z plus a dt le a dt il est là voilà donc plus 1 sur x fois z au carré là on calcule ça fait z prime égale 2 multiplié là par 3 plus 1 sur x moins 3 fois z plus 1 sur x et ça peut donner z prime égale on aura 6 moins 3 ça fait 3 plus 2 sur x fois z plus 1 sur x voilà z au carré voilà la nouvelle équation de Bernoulli qu'on a et cette équation Ibrahim bonsoir j'espère que tu vas bien donc voilà la nouvelle équation de Bernoulli qu'on a et cette nouvelle équation on peut toujours résoudre sans problème en faisant le même changement de variable qu'on a en faisant le même changement de variable et à partir de là faire la résolution de l'équation mais vraiment le principe dans la méthode de Ricati c'est d'être capable de dire si je n'ai pas la solution de particulier alors je vais devoir trouver la solution particulière par moi-même si on ne vous donne pas la solution particulière c'est à vous de chercher la solution particulière parfois avec des méthodes qu'on peut donner mais généralement par intuition bon après si vous faites vous avez déjà eu à travailler avec les équations différentielles en terminale en première année et tout ça et donc généralement à un certain moment donné vous êtes capable de retrouver une solution particulière rien qu'en regardant une équation et c'est bien ce qu'on attend de vous à un moment donné pardon et maintenant après ça c'est pour voir amener sous la forme de l'équation de Bernoulli et quand vous avez l'équation de Bernoulli faire la résolution de cette équation et vous avez la solution alors est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions oui toujours comme je l'ai dit je suis en programme mais mis à part ça je reprends également aux demandes des étudiants donc il y a une personne qui a demandé à avoir un live sur la topologie et comme je disais j'avais déjà fait plusieurs vidéos sur la topologie et donc vous pouvez également pendant ce live faire la demande sur un chapitre que vous voulez avant un live si c'est quelque chose que je peux faire si je suis capable de le faire je vais faire le live dessus donc n'hésitez pas à faire une demande en commentaire là dans le chat et tout et aussi n'oubliez pas de liker le live pour que ça pour que ça ça reste un peu en haut et aussi n'hésitez pas à partager ok c'est bon Arthur salut Charles bon as-tu en retard tout ce qu'on a fait c'est juste les équations de Ricati et dans la résolution de façon globale on cherche juste à ramener l'équation de Ricati en faisant le changement de variable de la forme Z égale à Y plus pardon Z égale à Y moins Y P et Y P représente la solution particulière donc globalement les équations de Ricati on finit toujours par les ramener aux équations de Bernoulli des degrés 2 donc ce sont les équations de la forme Y prime égale à A DT Y carré plus B DT B DT Y plus C DT donc c'est les équations de cette forme et lorsqu'on finit par ramener on se retrouve à une équation de Bernoulli avec alpha égale à 2 et voilà par exemple un exemple on a ramener à ceci et tout ce qui reste à faire c'est de faire la résolution de cette équation différentielle de Bernoulli donc après je ne sais pas qu'est-ce qu'on va ajouter de plus si les équations différentielles donc on pourra peut-être faire un truc où on va parler vraiment de la modélisation parce que je pense que ça fait quand même longtemps je n'ai plus fait plus de vidéos sur la modélisation parce que en termes de vidéos sur la modélisation je pense que ça me prend un peu plus de temps que de faire les vidéos directement sur les maths pure comme ça mais je pense faire plus de vidéos sur la modélisation et dans certains lives on pourra faire la résolution des équations mais surtout de montrer la stabilité des solutions et comme il y a quelqu'un qui a demandé la suite qu'on aura dans les équations différentielles c'est vraiment montrer l'existence des solutions locales ainsi de suite et dans le cas où on ne peut pas calculer la solution montrer comment est-ce qu'on regarde la stabilité de la solution de façon asymptotique est-ce que vous avez des questions n'oubliez pas vous pouvez utiliser les super chat pour m'encourager si vous voulez je pense que c'est disponible je pense que j'ai mis une disponibilité par rapport à cela et je ne vais pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui donc je vous remercie pour votre participation on se retrouve demain c'est vendredi oui et je rappelle ce dimanche vraiment on a un live spécial on va recevoir docteur Valéa Tat qui travaille en biomathématiques donc il fait l'épidémiologie mathématique et il travaille sur les modèles vraiment de dynamique des plantes des savannes et tout ce qui concerne vraiment les biomathématiques il va nous parler des enjeux des biomathématiques dans la recherche vraiment l'importance et surtout dû à la situation actuelle qu'on a de coronavirus et tout ça et comment ces biomathématiques impactent exactement sur ces domaines-là et aussi expliquer le côté économie que les biomathématiques vraiment l'amélioration qu'on peut avoir au niveau économique grâce aux biomathématiques donc je vous invite vraiment sur le live de dimanche je vais faire un pause tout à l'heure avec la fiche que vous pouvez utiliser sur vos statuts ou partager sur Facebook donc je vous souhaite une excellente soirée et à demain et à demain vous avez un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu Merci.